Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler des entreprises qui rachètent leurs propres actions en bourse ? Euh ouais, vaguement, enfin je crois que c'est une autre manière que les dividendes pour payer les actionnaires quoi. J'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi une boîte ferait ça, mais... Eh ben justement, on va en parler. Une des raisons, c'est de booster la rentabilité pour les actionnaires par la hausse du prix de l'action et aussi de leur éviter de payer des impôts. Et d'ailleurs, une des boîtes qui utilise cette technique, c'est Apple. Son cours de bourse serait probablement 50% plus bas si l'entreprise n'utilisait pas cette tactique comptable. Une tactique comptable ? Je ne vois pas en quoi racheter des actions serait une tactique comptable. La boîte achète ses actions, la demande est boostée, la loi de l'offre et la demande s'applique, le prix de l'action monte, voilà. C'est pas bien compliqué. Non, non, tu vas voir, ce n'est pas la loi de l'offre et la demande. Il y a bien une tactique comptable derrière tout ça. Et le boost de rentabilité pour les actionnaires n'est pas aussi évident que ce qu'on pense. Ce ne sont pas les actionnaires qui se font racheter leurs actions qui sont visées, mais au contraire, ceux qui ne vendent pas. Hein ? Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ? Tu vas voir, tu risques d'apprendre deux, trois trucs. Commençons par prendre une entreprise qui vient de faire des bénéfices. La question qui se pose pour l'équipe dirigeante, c'est que faire de cette somme ? Des primes pour les salariés, non mieux, des augmentations de salaire. Alors oui, ce serait possible en théorie, mais les entreprises ne font en général pas cela pour deux raisons. Premièrement, d'après les règles comptables en vigueur, tout ce que possède une entreprise, depuis les usines jusqu'au cash sur un compte en banque, ne peut appartenir qu'à deux types de personnes. Les créanciers, ceux qui ont prêté des sous et peuvent donc prétendre à récupérer leur dû. Et les actionnaires, ceux qui ont investi et qui possèdent tout ce qui ne revient pas aux créanciers. Ainsi, les bénéfices, du cash généré par l'activité de l'entreprise, rien à voir avec de la dette, ne peuvent appartenir qu'aux actionnaires. Et donc, si les bénéfices étaient utilisés pour rémunérer des salariés, comptablement, ce serait prendre aux actionnaires pour donner aux salariés. Alors, ça arrive, les entreprises augmentent bien parfois les salaires ou versent des primes, mais les actionnaires n'aiment pas ça, car ils sont convaincus que les bénéfices sont à eux. Et les normes comptables, en vigueur, vont dans leur sens. Ensuite, même sans tenir compte de la comptabilité, la norme managériale, les codes enseignés dans les écoles de commerce et de management, c'est que le but de l'entreprise, c'est la maximisation du bénéfice pour l'actionnaire. Le travailleur est une ressource humaine qu'il faut acheter par le biais d'un contrat. Et si celui-ci n'est pas content de sa rémunération, il est libre de partir. Le rôle de l'entreprise, ce n'est pas de l'émanciper ou de le rendre heureux, ni même de viser la justice sociale. Le rôle de l'entreprise, c'est d'enrichir l'actionnaire, point. Eh bien, merci de me rappeler comment fonctionne notre monde. Il n'y a plus qu'à aller vomir un coup, puis après, ça ira mieux. Donc, pour ce qui est de l'utilisation des bénéfices, les dirigeants considèrent deux options. Option 1, ils vérifient s'ils ne peuvent pas acheter de nouvelles usines, bureaux, brevets, ou même lancer des recherches qui pourraient rapporter des bénéfices plus tard. Ils peuvent aussi éventuellement considérer des placements financiers, qui eux aussi ont pour but de générer plus de bénéfices plus tard. Et puis, option 2, ils considèrent de donner les bénéfices à ceux qui en sont propriétaires, les actionnaires. Et là, il y a deux méthodes, les dividendes et les rachats d'actions. Ok, jusque-là, je ne suis pas perdu. Si on lit entre les lignes, l'option 1 dit aux actionnaires, eh bien, faites-nous confiance, nous, l'équipe dirigeante de l'entreprise, nous savons quoi faire de votre argent pour vous en rapporter plus. En revanche, l'option 2 dit l'inverse. Un dividende ou un rachat d'actions, c'est un peu comme un aveu d'incompétence de la part de l'équipe dirigeante. Ne nous confiez pas les bénéfices qui vous reviennent. Nous ne savons pas quoi en faire, nous ne savons pas où les investir, nous ne savons pas comment grossir davantage. Donc, nous vous les rendons. Et comme ça, vous en faites ce que vous voulez, vous redevenez responsable de votre argent. D'accord, ok, les boîtes filent des thunes aux actionnaires quand c'est le dernier recours, quoi. Mais alors, quelle différence entre les dividendes et le rachat d'actions ? Dans les deux cas, c'est une manière de rendre les thunes aux actionnaires. Oui, mais il y a deux différences principales. Un, le rachat d'actions est une option plus flexible que le dividende. Et deux, si elle rémunère avec du cash ceux qui choisissent de vendre leurs actions, elle permet surtout de faire grimper le cours de bourse pour ceux qui ne vendent pas. Et ça, c'est bon pour l'actionnaire et pour le dirigeant d'entreprise. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Si l'entreprise rachète ses actions, elle augmente la demande pour son propre titre et donc elle fait monter le prix. Non, c'est pas ça. Quoi c'est pas ça ? Le rachat d'actions, c'est pas la boîte qui rachète ses actions, je suis paumé. Si, si, mais le prix de l'action qui grimpe n'a rien à voir avec l'offre et la demande. Ah mais oui, tu me l'avais dit dans l'intro en plus. Tête en l'air. Mais du coup, je comprends pas trop pourquoi. On n'arrête pas de dire que les prix sur les marchés, c'est toujours une histoire d'offres et de demandes. Et là, du coup, ce serait pas le cas. Alors, ouais, t'as raison. Ça mérite quelques explications. Le prix d'une action en bourse est fixé par un jeu d'enchères perpétuels entre acheteurs et vendeurs. Et ce jeu d'enchères, joué par des financiers qui sont parfois guidés par des modèles d'anticipation, des ratios financiers, des contraintes réglementaires, de l'optimisme, du pessimisme, enfin un mélange de tout ça, peut emmener les prix en bourse un peu n'importe où. Donc oui, ce qui compte, c'est bien le jeu d'enchères perpétuels qu'est la bourse. C'est bien ça qui fait bouger les prix. En revanche, pour que les prix soient modifiés par un seul participant, il faut vraiment que ce participant soit dans le pétrin ou face à des contraintes réglementaires qui l'empêchent de faire dans la dentelle. Ce qui est loin d'être impossible, ça arrive assez régulièrement. Mais dans le cas d'une entreprise qui rachète ses propres actions, non, il n'y a pas de raison. Regarde, pour qu'une boîte qui rachète ses actions fasse décoller le prix, il faudrait vraiment faire ça comme un bourrin. Genre se pointer sur les marchés et dire « Salut c'est moi, j'ai X millions d'actions à acheter, regardez comme je les achète toutes d'un coup pour bien bourrer les carnets d'ordre et faire gonfler la demande ». Ce n'est pas très très réaliste. La boîte est quand même conseillée par des pros. Elle délègue le rachat à des banques qui vont faire ça tranquillement sur une période suffisamment longue pour ne pas impacter les cours. Et puis, même si ce n'était pas le cas, même si le rachat était mené sans aucune finesse, une fois toutes les actions achetées, que se passerait-il ? Quand la pression acheteuse disparaît, le prix redescend à son niveau initial. Or, ce n'est pas ce qu'on constate, le rachat d'actions provoque une hausse plutôt durable du cours de bourse. Ah mais oui, la boîte rachète, ça monte, mais elle arrête de racheter, ça baisse. Donc là, effectivement, il y a un petit mystère. Et c'est un tout petit mystère en fait, c'est juste un poil moins évident que cette histoire d'offres et de demandes. Ce qui va compter, c'est un simple ratio financier. Si tu te rappelles de l'épisode sur Elon Musk et de celui sur l'efficience des marchés aussi, on avait dit que la méthode utilisée pour évaluer la valeur d'une entreprise et donc l'une des méthodes qui drive le jeu des enchères qui fait les prix des actions est basée sur les bénéfices futurs. Alors, en vrai, ce sont plutôt les free cash flow, donc en gros, les bénéfices moins les investissements. Parfois, on réduit ça aux dividendes parce qu'une fois que les investissements sont payés, ce qui reste normalement, c'est les dividendes. Bon, voilà, nous, on va partir sur les bénéfices parce que c'est plus simple. C'est toi le doc, doc ? Bon, alors, l'idée pour valoriser une action, c'est d'essayer d'anticiper les bénéfices que l'entreprise fera dans le futur et de diviser par le nombre d'actions. Il y a aussi une histoire de taux d'actualisation. Je te laisse retourner voir les vidéos sur Musk et sur l'efficacité si tu veux en savoir plus, mais ici, on n'en a pas besoin. Le raisonnement est donc le suivant. Puisqu'en tant qu'actionnaire, en tant que propriétaire de l'entreprise, je suis propriétaire du morceau de bénéfice associé aux actions que je possède et que je ne sais absolument pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas quels seront les bénéfices futurs, eh bien, je fais une simple division. Profit de l'année écoulée, meilleure indication de ce à quoi je peux m'attendre dans le futur, divisé par nombre d'actions existantes. Cela me donne un chiffre en euros qui correspond aux bénéfices annuels inclus dans une action et donc aux bénéfices supplémentaires que l'entreprise devrait être capable de générer l'année suivante et dont je serai aussi propriétaire. Et je vais utiliser cette mesure comme un indicateur de variation de prix. Si le bénéfice par action grimpe, c'est un signal qui indique que le prix de l'action devrait grimper aussi. Forcément, si l'action me permet d'être propriétaire de plus de bénéfices, alors sa valeur est plus importante. Et inversement, si l'action me donne droit à moins de bénéfices, alors sa valeur devrait être moindre. Ok, ok. On devrait prendre les bénéfices futurs, mais on ne les connaît pas, donc on prend les derniers bénéfices en date et on divise par le nombre d'actions parce que ce qui compte pour évaluer le prix d'une action plutôt que le prix d'une entreprise, c'est combien il y a de bénéfices emmagasinés dans les actions. Ok, ça va, je suis. Et maintenant ? Et maintenant, c'est tout. On a l'explication. Le rachat d'actions provoque la hausse du prix. Non, alors moi, je n'ai pas fait la connexion là. Bah si, regarde. Le prix de l'action va réagir, si le jeu des enchères ne fait pas complètement n'importe quoi, au montant des bénéfices divisé par le nombre d'actions. Du coup, j'ai deux manières d'augmenter le prix d'une action. Augmenter les bénéfices et ou diminuer le nombre d'actions. Mais oui. Et voilà. En rachetant ses actions, l'entreprise diminue le nombre d'actions disponibles. Donc, elle fait grimper le bénéfice par action. Et donc, elle fait grimper la valeur de l'action. Enfin, si le jeu des marchés choisit de réagir à ce ratio. Mais en général, ça marche quand même plutôt pas mal. Ah mais alors, parce que quand l'entreprise rachète ses actions, les actions rachetées disparaissent. Ah bah oui. Une entreprise propriétaire d'elle-même, ça n'a pas de sens. Les actions sont des titres de propriété. Soit les actions appartiennent à des actionnaires, à des vrais gens, soit elles n'appartiennent à personne. Et du coup, elles n'existent plus. Ah bah putain, c'est fou. Et ça donne quoi avec un exemple ? T'avais pas parlé de Apple qui fait ça ? Si, si, regarde. Voilà un premier graphe qui te montre l'évolution du nombre d'actions Apple depuis fin 2006. On voit bien la cassure à partir de 2013. Entre 2006 et 2013, Apple émet de nouvelles actions au rythme moyen de plus 1,6% par an. Sûrement plus des histoires de stock options pour rémunérer certains employés que de véritables émissions d'actions auprès du grand public. On parlera des stock options un petit peu plus tard, t'inquiète pas. Et puis en 2013, Apple se met à racheter ses propres actions au rythme de 5,2% par an. On passe de 26,5 milliards d'actions en 2013 à 16,8 milliards aujourd'hui. Ok, d'accord. Ouais, c'est assez net, effectivement. Maintenant, deuxième graphique, voici l'évolution des bénéfices annuels de Apple. Tu peux voir qu'au moment où le rachat d'actions débute, l'entreprise voit la croissance de ses bénéfices fortement ralentir. On était dans une phase exponentielle de croissance à partir de 2013. C'est une phase beaucoup plus linéaire qui démarre à partir de là. Ouais, enfin, linéaire avec un énorme saut vers le haut récemment. C'est quoi cet immense jump de bénéfices en 2020 ? C'est le Covid ? Oui, oui, c'est l'effet Covid. Les gens sont équipés ou rééquipés avec le confinement. Beaucoup d'entreprises du monde de la tech ont connu de très fortes ventes et Apple n'a pas fait exception. Bon, alors du coup, la logique ici, c'est à partir de 2013, la croissance des bénéfices laisse à désurer. On n'est plus dans une phase exponentielle. Du coup, le cours de bourse ne croit plus. Eh bien, pour essayer de booster un petit peu tout ça, Apple rachète ses propres actions. Mais on ne peut pas voir le cours de bourse là, pour voir ? Si, si, voilà ce que ça donne. On voit un ralentissement autour de 2012-2013. Et pour mieux se rendre compte, ce qu'on peut faire, c'est simuler le cours de bourse de Apple en imaginant ce qui aurait pu se passer si la boîte avait continué sur sa lancée en émettant régulièrement des actions, comme ce qu'elle faisait avant 2013. Il suffit de faire un simple produit en croix, en fait. Et voilà ce que ça donne. A priori, en partant du principe que le prix de l'action Apple dépend uniquement du ratio bénéfice par action, et en imaginant qu'Apple ne s'était pas mise à racheter ses propres actions de manière régulière depuis 2013, le cours de bourse serait aujourd'hui 45% plus bas, autour de 75$ l'action au lieu de 140. Wow, ça fait quand même une sacrée différence. Mais alors, ok, ça fait grimper le cours de bourse de racheter ses actions, mais concrètement, comment ce truc là est profitable aux actionnaires ? Je veux dire, à ceux qui ne vendent pas leurs actions au moment du rachat. Parce que, ok, si je ne vends pas, je vois le prix de l'action monter. Alors, c'est cool, forcément, je me sens plus riche quand la valeur de ce que je possède grimpe. Mais de l'autre côté, un dividende ou me faire racheter mes actions, c'est une véritable distribution de cash. Et est-ce que ce n'est pas mieux, plus tangible, plus sûr, quelque part, qu'un cours de bourse qui monte et qui pourrait s'effondrer à la prochaine crise ? Alors, très bonne question. Pourquoi racheter des actions à certains actionnaires quand on peut verser des dividendes à tous les actionnaires ? Eh bien, en fait, la différence fondamentale, c'est la manière de faire plaisir à ceux qui ont le pouvoir dans l'entreprise. Et ici, il faut penser actionnaire et dirigeant. Un dividende, ça fait essentiellement trois choses. Premièrement, ça envoie du cash sur le compte de tous les actionnaires de la boîte. Chaque action donne droit au même dividende. C'est une distribution des profits qui bénéficie à tous les actionnaires sans exception. L'intérêt, c'est clairement que grâce aux dividendes, les actionnaires touchent un revenu qui augmente directement leur pouvoir d'achat. Également, de l'argent sur un compte en banque, a priori, on en reparlera quand on évoquera le shadow banking dans une prochaine vidéo, c'est plus sûr que des bénéfices dont on est le propriétaire mais qui restent dans le bilan de l'entreprise. Ben ouais, tu vois, pour moi, c'est ça le truc le plus évident. Parce qu'au moins, les dividendes, c'est du cash que les actionnaires peuvent utiliser pour faire, je sais pas moi, du shopping ou ce que fait normalement un actionnaire avec ses thunes. Parce que sinon, l'action grimpe, c'est cool, mais encore faut-il pouvoir vendre ? T'inquiète pas, on va parler de tout ça. L'autre élément important des dividendes, ce sont les taxes. Qui dit revenu sur un compte en banque dit impôt à payer. Donc les actionnaires perçoivent du cash, c'est cool, mais ils doivent payer l'impôt. C'est moins cool. Ouais, enfin, moins cool, moins cool, vas-y mollo, il y a un moment, il faut bien se rappeler que les services publics fournissent des services indispensables à tous, même à ceux qui paient des impôts. Tu te rappelles de la vidéo sur Alan Smith ? Égoïsme et altruisme. Pas que égoïsme. Ah non, mais attends, il n'y a pas de jugement de valeur. Moi, je me mets dans la peau de l'actionnaire lambda qui vit dans un monde néolibéral, à qui on a répété sans arrêt que seul compte son égoïsme, ses sous à lui, sa performance, tout ça, tout ça. Je ne dis pas que je suis d'accord. Mouais. Ok, tu peux continuer. La deuxième chose que fait un dividende, c'est faire baisser le prix de l'action du montant du dividende. Alors, on a déjà parlé dans la vidéo sur Elon Musk, je ne reviens pas sur la démonstration en détail, mais pour aller vite, si l'action ne baissait pas du montant du dividende au moment où il est versé, je pourrais faire par exemple achat d'une action à 10 euros, récupération du dividende à 75 centimes, vente de l'action à 10 euros, boum, j'ai gagné 75 centimes sans prendre de risque. Donc, ce qui se passe, c'est achat de l'action à 10 euros, récupération du dividende à 75 centimes, tentative de vente de l'action à 10 euros, mais personne n'est assez débile pour acheter à ce prix-là alors que le dividende vient de leur passer sous le nez. Donc, possibilité de vendre l'action à 9,25 euros uniquement. Boum, je n'ai pas pris de risque, donc je n'ai rien gagné du tout. Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas hyper intuitif ce truc. La troisième chose que fait un dividende, c'est... Attends une seconde. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. Dans ta vidéo sur Elon Musk, tu avais dit que les dividendes enrichissaient les actionnaires parce que, ok, le dividende fait baisser le prix de l'action, mais du cash sur un compte, c'est quand même plus sûr qu'un cours de bourse incertain. Donc, en gros, la richesse créée par le dividende, c'est un morceau de certitude. On passe d'une action dont la valeur est incertaine à une action dont la valeur incertaine est un poil plus basse et des thunes certaines sur un compte. Ouais, c'est ça. Là, ça me fait plaisir que tu t'en souviennes, tu vois. Mais alors, du coup, il y a un truc qui cloche, là. Comment ça ? Eh bien, le dividende est payé, le prix de l'action diminue, mais le ratio de bénéfice par action, lui, il reste le même. Donc, au moment où le dividende est versé, où l'action baisse, eh bien, elle devient plus intéressante à acheter pour ceux qui surveillent les ratios de bénéfice par action, non ? Du coup, ça vaut le coup de l'acheter, donc le prix devrait remonter au niveau d'avant. Et alors là, du coup, c'est double richesse pour les actionnaires. Un dividende qui correspond à la thune bien certaine sur un compte plus une action qui n'a en fait pas perdu de valeur. Alors là, chapeau bas pour avoir vu ce truc-là. Tu as tout à fait raison. Mais tu raisonnes de manière trop certaine. Ta démonstration est juste, mais autant la baisse du prix de l'action aura forcément lieu au moment du versement du dividende, sinon il y a arbitrage et les marchés sont de magnifiques machines à supprimer les arbitrages, voir la vidéo sur l'efficience ou celle sur le pétrole, autant la hausse du prix après le versement n'est pas certaine. Ça, ça dépend du fait que la chaotique danse des enchères soit effectivement influencée par le ratio de bénéfices par action. Ce qui a de grandes chances de finir par être le cas, mais on n'est pas sûr complètement et on ne sait pas non plus quand ça arrivera. Donc oui, c'est très bien vu. Tu as trouvé un autre argument qui va dans le sens du fait que les dividendes ne sont pas neutres, qu'ils augmentent bien le patrimoine des actionnaires, mais il faut voir ça plutôt comme une tendance que comme une loi absolue qui s'applique partout, tout le temps, dans tous les cas. Sérieux ? J'ai vraiment trouvé un truc auquel tu n'avais pas pensé là ? Non, je n'y avais pas pensé, sinon je l'aurais mis dans la vidéo sur Elon Musk. Putain, mais le mec, quoi ! Vas-y, la prochaine vidéo, on inverse les rôles. Oh, moi, ça me va. Si tu veux m'expliquer le modèle ISLM, le shadow banking, la crise de 29, je ne sais plus trop ce que j'ai mis sur ma liste, mais je vais t'envoyer ça. Alors là, moi, je suis chaud. Ah oui ? Oui, ben, tu m'enverras la liste et puis on verra, quoi. Ok, faisons comme ça. Je poursuis ? Poursuivez donc, mon brave, allez-y. Alors, je disais... Oui, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, voilà. Troisième chose que fait un dividende, c'est l'envoi d'un signal au marché. Et ce signal dit, on y est, maintenant, tous les ans, l'entreprise va payer un dividende au moins égal au montant que vous venez de toucher cette année. Ah bon ? Ça dit ça, un dividende ? Eh ben oui, en fait, les dividendes sont perçus par les actionnaires de la même manière que les intérêts sont perçus par les créanciers. Pas question de ne pas les payer. C'est une norme, c'est comme ça que ça marche, il n'y a pas vraiment de raison. Une fois qu'une entreprise se met à payer des dividendes, les actionnaires considèrent qu'il faudra les payer quoi qu'il arrive, comme les intérêts d'une dette qu'il est interdit de ne pas honorer. Mais il n'y a pas d'obligation légale de payer un dividende, si ? Non, aucune. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'une norme. Une fois qu'une entreprise a commencé à payer des dividendes, les actionnaires feront des misères aux dirigeants si jamais ils essaient de moins en payer. Du coup, pour les dirigeants d'une boîte, payer des dividendes, c'est mettre le doigt dans l'engrenage. Une fois que c'est lancé, c'est lancé et puis mieux vaut être sûr de pouvoir les payer tous les ans. Sinon, actionnaire pas content. Voilà. Maintenant, racheter des actions, même s'il y a là aussi du cash versé aux actionnaires, tous les actionnaires ne sont pas obligés de participer. Il y a plusieurs façons de faire, mais souvent, on va simplement se pointer sur les marchés et racheter les actions de ceux qui veulent bien les vendre. Donc, tous les actionnaires ne sont pas concernés. Ensuite, le rachat d'actions fait monter son prix par le biais de l'amélioration du ratio bénéfice par action. Et ça, c'est vachement utile pour les actionnaires qui n'ont pas vendu, pour les financiers qui gèrent l'épargne des actionnaires et pour les dirigeants qui ont des stock options. D'abord, du côté des actionnaires, est-ce que tu sais comment un gars comme Elon Musk peut s'offrir un train de vie de milliardaires alors que techniquement, il n'a pas des milliards sur un compte en banque ? Il est juste propriétaire d'actions qui, s'il les vendait au prix actuel, chose en fait impossible, aurait des milliards sur un compte. Eh ben, c'est-à-dire que j'imagine que je paille, il a des maisons qu'il loue ou il a un salaire de PDG aussi, des trucs comme ça ? Alors, oui et non. Les rémunérations des grands patrons peuvent varier et dans le cas de Musk, il n'y a pas de salaire. Mais ce qui est très fréquent pour Musk et pour d'autres, c'est de recevoir des stock options. Petit exemple, tu es PDG d'une entreprise dont l'action vaut 10 euros. On te donne les stock options qui te permettront d'acheter dans 5 ans et si tu le souhaites, 10 millions d'actions de l'entreprise pour 12 euros l'action. Le prix est gravé dans le marbre. Ce sera 12 euros par action, pas un euro de plus ni un euro de moins. Et petite parenthèse, les actions achetées seront des nouvelles actions créées pour l'occasion. C'est pour ça que les stock options font grimper le nombre d'actions disponibles. C'est une forme d'émission d'actions qui rémunère certains employés de la boîte. Mais je ne comprends pas là. En quoi ce serait une rémunération ? L'action vaut 10 euros et on file un contrat qui me permet de l'acheter à 12. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Bah oui ! Si tu travailles bien à faire grimper le prix de l'action, si l'action grimpe à 20 euros dans 5 ans par exemple, alors tu pourras acheter 10 millions d'actions à 12 euros pour les revendre 20 euros dans la foulée. Ça fait un joli pactole à 80 millions d'euros quand même. Ouais, enfin... Acheter 10 millions d'actions à 12 euros, faut les avoir les 120 millions d'euros pour acheter avant de pouvoir vendre, mon pote. Mais non, mais attends, j'espère que tu plaisantes. Tu vas voir une banque avec tes stock options et c'est elle qui s'occupe d'acheter et de vendre. C'est elle qui finance le truc. Elle te prend une petite commission au passage et basta. Ah, bah oui. Ah oui, je ne réfléchis pas à ça, moi. Donc, si en tant que PDG, j'arrive à faire grimper le prix de l'action... Hé, ok, je vois. D'où l'intérêt de faire des rachats d'actions plutôt que de verser des dividendes si jamais il y a des bénéfices dont je ne sais pas quoi foutre. Forcément, avec le dividende, il y a plus de chances de faire baisser le cours. En plus, je me retrouve obligé de payer des dividendes tous les ans même si la boîte tourne moins bien. Du coup, le rachat d'actions, c'est mortel. Plus de flexibilité et en plus, je fais grimper le cours de bourse pour toucher le pactole avec mes stock options dans 5 ans. Ah, t'as tout compris. Ah mais alors, sauf que du coup, comment je survis, moi, pendant 5 ans, pauvre PDG que je suis si j'ai pas de salaire ? Eh bien, tes stock options n'ont beau être exécutables que d'ici 5 ans, ils n'empêchent qu'ils ont de la valeur. Donc, tu vas voir une banque, tu mets tes stock options en garantie et tu te choppes un superbe crédit à taux très avantageux d'un montant qui correspond à, disons, je sais pas moi, 30% de la valeur des stock options. Un crédit sans obligation de rembourser le principal tous les mois, évidemment, juste les intérêts. Et puis, tous les 6 mois, par exemple, eh bien, on réévalue la valeur des stock options. Si tu gères bien ta boîte, le prix de l'action monte donc tu peux emprunter encore plus. Si ça baisse, bon, bah, t'avais emprunté que 30% de la valeur des stock options, donc voilà, tu négocies des intérêts un petit peu plus élevés et puis le jour où tu peux toucher le pactole, eh bien, tu rembourses les 30% que tu dois et tu gardes les 70% restants. Ou alors même, tu ne vends pas les actions auxquelles tu as le droit, tu restes actionnaire et tu continues avec la méthode du crédit. Sauf qu'au lieu de déposer tes stock options en garantie, bah, tu déposes tes actions maintenant. Oh, j'ai des frissons, rien qu'à y penser. Ça me semble tellement incertain et balèze à gérer et presque précaire. Ah bah, c'est pas une partie de plaisir, ça c'est sûr, mais c'est pas toi qui t'en occupe, t'inquiète, t'as une armée de financiers et de juristes pour faire ça à ta place. Ils font en quelque sorte partie des intérêts à payer. Et comment je les paie, les intérêts ? Hein ? Eh bien, la somme que tu empruntes est suffisante pour payer et ton train de vie luxueux et pour acheter des maisons que tu loues ou des produits financiers qui rapportent des intérêts. Tu vas pouvoir utiliser ces loyers et intérêts pour payer les très faibles intérêts du crédit et pour payer tes conseillers. Et puis aussi, si tu es PDG, il y a de grandes chances pour que tu sois déjà riche même avant d'avoir obtenu des stock options ou des actions. Donc, tu as déjà des revenus du capital qui te permettent de te payer pas mal de services. Oh la vache ! C'est tellement différent de la réalité du commun des mortels. Bon, et puis dernier avantage, pas d'impôt sur le revenu ou très peu. Puisque ton train de vie est financé par du crédit bancaire, de la planche à billets, eh bien, tu ne dois quasiment rien au fisc. Ah bon ? Eh bien oui, les revenus sont taxés mais pas les crédits. Au contraire même, vivre grâce au crédit peut te permettre de défiscaliser et donc de payer moins d'impôt sur les quelques revenus que tu tires de ton capital. Ce qui nous amène aux gros actionnaires, des particuliers très aisés. Eux aussi peuvent vivre de cette manière en empruntant à la banque à partir de la valeur des actions qu'ils possèdent. Donc eux aussi sont ravis quand, plutôt que de verser un dividende qui de toute manière sera taxé, l'entreprise rachète des actions. Ah ouais, ok, je vois bien l'avantage là du coup. Et puis, il y a les financiers, les fonds d'investissement qui sont actionnaires au nom de milliers de ménages plus ou moins aisés. Pense au fonds d'assurance vie ou au fonds de pension, les Blackrock et compagnie. Ben eux, ils prennent une commission sur tout ce qu'ils font gagner à leurs clients. Dans le cas d'un dividende, puisque le prix de l'action baisse au moment du versement, même si tu as très justement rappelé que l'action pourrait bien remonter après, il n'empêche qu'il y a une certaine forme d'incertitude quant au montant que le fonds peut espérer collecter pour ses employés et actionnaires. En revanche, en cas de rachat d'action et à condition de ne pas vendre, l'action se retrouve plus haute à la fin de l'année fiscale qu'au début. Et cette prise de valeur de l'action est considérée comme un gain financier, même si aucune action n'a été vendue. Du coup, l'entreprise prélève sur ce gain une commission qu'elle utilise ensuite pour payer des bonus et des dividendes. Mais comment elle peut faire ça puisqu'il n'y a pas de véritable gain ? Si les actions n'ont pas été vendues, il n'y a pas de cash. Où est-ce que tu trouves les fonds nécessaires pour payer quoi que ce soit ? Il suffit d'emprunter, c'est toujours pareil. On fait marcher la planche à billets. On va voir la banque, on montre qu'on est une entreprise qui fait des gains, on dépose quelques produits financiers en garantie, on obtient un crédit et voilà, la planche à billets vient de matérialiser les gains fictifs et on peut payer les bonus et les dividendes. Mais alors, ça me paraît méga dangereux parce que si la bourse se pète la gueule du jour au lendemain, les banques vont demander les remboursements des crédits, tout le monde devra vendre les produits financiers laissés en garantie et là, ce sera le méga crash du siècle. Ah bah oui, ça c'est sûr, une trop forte baisse des cours serait très, très dangereuse pour tout le monde. Ça s'appelle une crise financière et ça se transforme quasiment toujours en crise économique. Mais depuis l'intervention des banques centrales en 2008, beaucoup de financiers pensent qu'elles ne laisseront jamais les marchés se planter à nouveau. Notamment parce qu'il est certain que les banques centrales savent bien ce qu'il en est. Elles savent bien que si elles laissent tomber les marchés en cas de début de crash, ce sera le méga ultimate crash qui suivra. Donc, convaincus que les banques centrales aideront quoi qu'il arrive, les banques continuent de prêter à taux très bas aux super riches en prenant leurs actions en garantie. Oh là là, mais ce château de cartes mon pote. Donc, tu vois comment beaucoup de monde a intérêt à privilégier la hausse du prix de l'action, donc le rachat d'actions plutôt que le versement de dividendes. C'est parce que le niveau de vie des principaux intéressés, les grands managers, les grands actionnaires, les grands fonds d'investissement, est indexé sur le prix des actions. C'est quand même ouf. Je n'avais jamais entrevu que ça pouvait fonctionner comme ça. Mais alors, il doit bien avoir des inconvénients à acheter les actions plutôt qu'à verser des dividendes, non ? Sinon, il n'y aurait que des rachats d'actions et pas de dividendes. Oui, alors premièrement, le choix entre verser des dividendes et racheter des actions, ce n'est pas que une histoire de ratio financier, de calcul et de rationalité parfaite. Je te rappelle que la bourse, c'est avant tout une danse des enchères parfois très chaotique. Tout dépend toujours du contexte, de qui sont les gros actionnaires, de qui sont les dirigeants, de comment ils s'entendent, de quel secteur on parle, etc. Tu vas avoir par exemple des notions de mode du moment ou de conservatisme qui entrent en jeu. Une entreprise qui a toujours versé des dividendes et qui voudrait passer au rachat d'actions, ça peut être perçu comme un move plutôt cool dans l'air du temps. Ou au contraire, ça peut être très mal interprété juste parce que c'est nouveau. Il est aussi important de voir que les entreprises sont influencées par ce que font leurs concurrents. Si dans tel secteur, les boîtes versent plutôt des dividendes, ce n'est pas forcément évident de faire différemment. Encore une fois, ça pourrait être mal interprété par les actionnaires. Certains fonds d'investissement ont aussi des stratégies affichées où ils recherchent les entreprises qui versent des dividendes. C'est comme ça qu'ils vendent leurs services aux épargnants. Donc eux veulent voir des entreprises qui versent des dividendes. Et puis, tu as aussi certains actionnaires qui aiment les dividendes parce que c'est une certitude, c'est du cash plutôt qu'une hausse de prix de l'action potentiellement instable. Si une peur d'un retournement des marchés se propage par exemple, les financiers peuvent être amenés à préférer les entreprises qui versent des dividendes. Ce qui pour le coup ferait monter le prix de leur action en plus de payer des dividendes. Bref, donc, comme d'habitude, c'est compliqué. Ok, je vois. C'est presque une histoire de sociologie des marchés. Oui, c'est un peu l'idée, il n'y a pas que du technico-financier. Ensuite, la limite évidente au rachat d'actions, c'est le nombre d'actions disponibles. La quantité d'actions qu'une entreprise peut racheter est forcément limitée par le nombre d'actions existantes. Par exemple, entre 2013 et 2020, Apple a racheté un peu plus de 8 milliards d'actions, soit en moyenne 1,2 milliard d'actions par an. Comme il y a aujourd'hui 16,8 milliards d'actions Apple existantes, Apple ne peut pas poursuivre sa politique sur beaucoup plus qu'une dizaine d'années. Sinon après, il n'y a plus d'actions. Ah, mais oui, mais c'est évident, bordel. Et Apple ne pourrait pas émettre de nouvelles actions pour pouvoir ensuite en racheter ? Si, mais ça n'aurait aucun sens. Émettre des actions sert à lever des fonds, mais lever des fonds pour faire quoi ? Si Apple rachète ses actions, c'est bien parce qu'il y a un trop-plein de bénéfices dont on ne sait pas quoi faire. Je te rappelle que d'abord, on regarde si les bénéfices peuvent être investis de manière rentable et si ce n'est pas le cas, alors on a le choix entre le versement de dividendes ou le rachat d'actions. Mais alors, on pourrait émettre des actions pour collecter les fonds nécessaires à leur rachat ? Non, mais là, ça ne ferait pas bouger le prix de l'action. Regarde, on reprend le ratio de bénéfices par action. Apple émet des actions sans proposer de projet pour faire plus de bénéfices. Donc, ce qui change dans le ratio, c'est le nombre d'actions qui grimpe. Donc, l'émission de nouvelles actions fait baisser le prix. Et puis après, Apple utilise le cash pour racheter les actions émises. Le nombre d'actions baisse, le ratio augmente, le prix remonte à son point initial. Ah oui, ok, c'est une connerie. Mais alors, moi j'avais entendu dire que certaines entreprises pouvaient carrément s'endetter pour racheter leurs actions. C'est vrai ça ? Oui, complètement. Et là, pour le coup, en plus de tout ce qu'on a expliqué avant, il y a une notion de gestion de l'effet de levier de l'entreprise qui entre en compte. Ouh là, l'effet de levier. Je sais qu'on a fait une vidéo, mais... T'inquiète pas, on va reprendre tout ça tranquillement avec un exemple. Si je représente par ce rectangle la valeur de tout ce qu'une entreprise possède, usine, bureau, brevet, etc. Ce patrimoine appartient à deux types d'investisseurs. Les créanciers d'un côté leur revient exactement la somme qu'ils ont prêtée et les actionnaires de l'autre leur revient tout le reste. Donc là, on part d'une entreprise qui possède un patrimoine de 100. Il y a 60 qui reviennent aux créanciers parce qu'ils ont prêté 60 et il y a 40 qui reviennent aux actionnaires parce qu'ils ont investi 40. Non, non. Pour les créanciers, oui, il leur revient bien 60 parce qu'ils ont prêté 60. Mais les actionnaires n'ont pas forcément injecté 40. Ils ont injecté n'importe quoi entre 0 et plus l'infini parce que ce qui appartient aux actionnaires, c'est leur mise de départ plus la somme des profits ou des pertes accumulées. Donc, peut-être que les actionnaires ont injecté 10 et que les 30 qui restent, ce sont des profits accumulés au fil du temps qui ont servi à acheter plus de bureaux, d'usines, de brevets, etc. Mais peut-être aussi qu'ils ont injecté 70 et que la boîte a accumulé 30 de pertes. Du coup, il ne reste plus que 40. Tu vois le truc ? Ah, mais oui, ok, parce que justement, c'est quand la boîte perd tout ce que les actionnaires possèdent qu'elle fait faillite. Une des deux formes de faillite, oui, faillite comptable, insolvabilité. Mais ce n'est pas la seule forme de faillite. Il y a aussi l'illiquidité. Je ne peux plus payer mes factures. Bref, reprenons notre exemple. Imaginons que l'entreprise fasse un bénéfice de 10. On a 10 de cash qui s'ajoutent aux possessions de l'entreprise et également 10 de bénéfices non distribués qui viennent s'ajouter dans ce que les actionnaires possèdent. Maintenant, petit calcul. Avant les bénéfices, les actionnaires possédaient un morceau de l'entreprise dont la valeur comptable était de 40 et ils ont gagné 10 de bénéfices. Bénéfices non distribués, il n'y a pas eu de dividende de payé. Mais c'est quand même des bénéfices qui leur appartiennent. Donc, rentabilité de l'affaire, 10 de bénéfices divisé par 40 égale 25%. Ok, ouais. Maintenant, mettons que les 10 de cash de l'entreprise, les bénéfices non distribués, permettent d'acheter plus d'usines, de bureaux et de brevets qui devraient rapporter 1 euro de bénéfice l'année prochaine. On est d'accord que la rentabilité de l'entreprise n'a pas changé. Avant, il y avait 100 d'actifs qui rapportaient 10. Maintenant, il y a 110 d'actifs qui devraient rapporter 11. C'est toujours du 10% de rentabilité. Ouais. Bon, mais la rentabilité future des actionnaires, elle, elle va baisser. Parce que 11 euros de bénéfices dans un an divisé par les 50 qui appartiennent aux actionnaires actuellement, ça fait 22% de rendement. Un peu moins que les 25 de l'année précédente. Ah, merde. Et voilà une des raisons qui, dans notre monde actuel, poussent les entreprises à sans arrêt accroître leur rentabilité. C'est pour que la vitesse d'enrichissement des actionnaires reste constante. Du coup, quoi ? Il faut trouver des projets plus rentables ? Oui, ou couper des coûts, baisser les salaires, virer du personnel, trouver des fournisseurs moins chers, ce genre de trucs. Mais il y a une autre option. Le rachat d'actions par la dette. Euh, oula, quoi ? Eh bien oui, regarde. L'entreprise s'endette à hauteur de 10, par exemple. On a donc 10 de dette qui s'ajoutent au bilan et 10 de cash qui arrivent sur le compte de l'entreprise. Le cash sert à racheter des actions. Donc, ce cash disparaît des possessions de l'entreprise. Mais également, comme certains actionnaires abandonnent la propriété de certains de leurs titres, eh bien, il faut enlever 10 à ce que les actionnaires possèdent. Ah, ok. Et la rentabilité de la boîte passe à 11 divisé par 40 égale 27,5%. Et du coup, c'est même mieux qu'avant. Oui, alors, il faut quand même tenir compte du coût de la dette. L'entreprise a emprunté 10, il va bien falloir payer un intérêt au créancier. Si on imagine que cet intérêt est de 1%, les taux sont très très bas, la rentabilité de la boîte pour les actionnaires, c'est 11 moins les intérêts, 0,1 divisé par 40 égale 27,25. Donc, effectivement, on améliore la rentabilité de la boîte sans avoir pourtant trouvé des projets plus rentables. On a juste remplacé des actionnaires qui coûtent cher, ils veulent des rendements ici supérieurs à 25% par an, par des créanciers qui, eux, ne prennent que 1% d'intérêt. Oh, mais c'est mortel comme technique. C'est pas du tout ce que je pensais. Alors, attention, augmenter l'effet de levier de l'entreprise en remplaçant des actionnaires par des créanciers, c'est pas un truc anodin parce que, rappelle-toi, faillite comptable, moins la boîte appartient aux actionnaires, moins elle est capable d'encaisser des pertes avant de faire faillite. Donc, il faut avoir un minimum confiance. Oui, ok, c'est tout le problème des banques, notamment, qui fonctionnent avec des effets de levier de dingo. Voilà, donc attention à bien faire la différence entre rachat d'action d'une entreprise qui choisit cette méthode à la place du dividende, je ne sais pas quoi faire de mes bénéfices et donc, je choisis la hausse du cours de bourse plutôt que de verser du cash à tous les actionnaires et le rachat d'action par l'endettement qui correspond davantage à un, mes actionnaires me demandent trop de rendement, je n'arrive pas à suivre, je vais les remplacer par des créanciers qui coûtent moins cher et au passage, je fais grimper le cours de bourse donc c'est cool pour mes stock options et compagnie, voilà. Ok, ouais. Et alors attends, parce que si on rachète les actions avec des bénéfices plutôt qu'avec de la dette, il n'y a pas d'histoire d'effet de levier aussi ? Non, là, l'effet de levier n'est pas affecté, je te le fais vite fait, 100 d'actifs de la boîte, 60 de dettes, 40 qui appartient aux actionnaires, la boîte gagne 10 de cash par des bénéfices, ce qui appartient aux actionnaires grimpe à 50, la boîte utilise les bénéfices pour racheter des actions, le cash est transféré à certains actionnaires qui du coup n'en sont plus et les actionnaires restants ne possèdent plus que 40, on repasse à 60-40 comme au début, l'effet de levier est maintenu. Ah oui, ok, donc maintien du statu quo, effectivement. Ok, alors faisons un petit récap de tout ça. Une entreprise qui fait des bénéfices dans notre monde néolibéral est persuadée que la meilleure utilisation de cet argent doit aller dans le sens de l'enrichissement des actionnaires. Il y a donc deux options, soit on réinvestit les bénéfices dans de nouveaux projets, soit on donne les bénéfices aux actionnaires sous la forme de dividendes ou de rachats d'actions. En général, on a tendance à penser que le rachat d'actions est une technique similaire à celle du dividende, mais on se trompe. Le rachat d'actions, outre le fait qu'il rémunère effectivement ceux qui vendent leurs actions pendant le rachat, est plutôt destiné aux actionnaires qui ne vendent pas leurs actions et qui vont du coup bénéficier d'une hausse du prix de l'action. Pourquoi le rachat d'actions fait-il grimper le prix de l'action ? Parce que le prix est théoriquement, si la danse chaotique d'offres et de demandes au sein des marchés décide de ne pas faire n'importe quoi, lié au ratio de bénéfices par action. Il y a donc deux manières de faire grimper un cours de bourse plus de bénéfices et ou le rachat d'actions par l'entreprise qui les a émises, c'est-à-dire moins d'actions disponibles. Le rachat d'actions est intéressant pour deux raisons principales. Un, c'est plus flexible que les dividendes. Les actionnaires ont tendance à considérer les dividendes comme des versements que l'entreprise est obligée d'honorer une fois qu'elle a commencé à en verser, tandis que les rachats d'actions peuvent survenir un peu n'importe quand. Et deux, les rachats d'actions permettent de financer des trains de vie basés sur l'endettement. Les grands dirigeants d'entreprises qui possèdent des stocks options, les grands actionnaires ou même les grands fonds d'investissement ont plutôt intérêt à voir le prix de l'action grimper plutôt que chercher des dividendes. Pour les deux premiers, l'intérêt, c'est de financer leur train de vie avec du crédit non taxé plutôt qu'avec des revenus à déclarer au fisc. Et puis pour les fonds d'investissement, l'intérêt, c'est de pouvoir prélever une commission toujours financée par du crédit sur les gains comptables théoriques dus aux épargnants. Le rachat d'actions est aussi intéressant à condition qu'il soit réalisé avec de la dette pour augmenter l'effet de levier d'une entreprise. L'idée, c'est de remplacer des actionnaires qui demandent des rendements délirants par des créanciers qui, eux, demandent des intérêts très faibles, surtout en ce moment. Le problème de cette méthode, c'est évidemment que l'actionnaire peut perdre son argent sans que l'entreprise ne fasse faillite alors que le créancier, lui, fera mettre la clé sous la porte à la boîte aux moindres centimes non remboursés. Donc attention, plus d'effet de levier égal à l'entreprise moins bien protégée de la faillite. Enfin, toutes les entreprises n'utilisent pas la méthode du rachat d'action parce que le monde est complexe et politique et que tout dépend toujours du contexte. Certaines entreprises paient déjà trop de dividendes pour avoir recours en plus à la méthode du rachat d'action. Certains actionnaires n'aiment pas vivre à crédit en utilisant leur patrimoine comme garantie. Certains financiers vendent la stratégie de la recherche des dividendes aux épargnants, etc. Ce qui est sûr, c'est que la technique du rachat d'action par l'entreprise qui les a émises est forcément limitée dans le temps parce que forcément, à force de racheter des actions et donc de les faire disparaître, à un moment donné, il n'y a plus d'action. Et ça, c'est impossible parce qu'il faut bien que quelqu'un soit propriétaire de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada